Bonjour à tous et bienvenue. Vous suivez le journal du vendredi 13 mai 2022 sur PDCI TV. Le PDCI RDA vient de s'adapter à l'ère de la monnaie numérique. Désormais, les militants pourront s'acquitter de leurs cotisations, payer leurs cartes ou effectuer des dons par voie électronique grâce à la solution APM Pro, qui est une plateforme de paiement. Plus de précisions avec Oumon Bernard, coordonnateur chargé du comité de la mobilisation et du développement des ressources du PDCI RDA. Monsieur le président Henri Courant-Bédier, président du PDCI RDA, vient de présider une grande séance du travail du comité de mobilisation et de développement des ressources du PDCI RDA. Il y a quelques temps, le président nous a fait l'honneur de valider nos plans nation et nous a instruit à le fait de trouver un système innovant pour faciliter la collecte de cotisations des membres du PDCI RDA et de ses sympathisants. Depuis un peu plus de deux mois, avec un patiné technique de la place, nous avons développé une plateforme de paiement numérique qui est une innovation parce que, sans se vanter, nous pensons que le président Henri Courant-Bédier vient de reusser un grand coût. En faisant du PDCI RDA, le premier parti ovarien a développé ce système. Il s'agit désormais de permettre à chaque militant et sympathisant de payer sa cotisation annuelle, de payer sa carte de membre, de faire un don, quel que soit l'endroit dans lequel il se trouve, qu'il soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. Les moyens de paiement sont désormais divers et variés. Vous avez le QR code qui est un système nouveau, mais que toutes les banques sont en train de développer. Vous avez le paiement en ligne par la carte Visa ou Mastercard et le système de mobile monnaie. Aujourd'hui, un militant qui se retrouve à Daoukro, à Wangoulou, à Fekese-Dougou, n'a plus besoin de se placer du carburant pour payer sa cotisation. Une fois que vous payez, le système vous génère un reçu et le reçu vous permet de rentrer en position de votre carte de membre. C'est une innovation de taille et je pense que nos frères et soeurs qui sont à Diaspora sont très contents de ce système parce qu'ils ont déjà une bonne culture de paiement en ligne et je pense qu'ils vont vite se l'approprier. Voilà un résumé. Ce système que le président de la Courant-Bédé vient de valider et bientôt nous allons faire un lancement. et nous allons vulgariser ce système pour permettre à tous nos militants de contribuer efficacement au financement de notre parti. A Divo, les militants du PDCI RDA sont sortis massivement le samedi 7 mai 2022 pour rendre hommage au président Henri Konambédier, président du parti septuagénaire, le PDCI RDA. Une initiative du sénateur Adido Adia, par ailleurs délégué de Divo commune. Divo, localité située dans la région du Lot-du-Bois, a avouïté une cérémonie de grande envergure le samedi 7 mai 2022 au siège PDCI RDA 6 au quartier Commando. Les militants du PDCI RDA de la délégation communale de Divo ont rendu un hommage au président Henri Konambédier. Une cérémonie d'hommage organisée par le sénateur Adido Adia, par ailleurs délégué commune PDCI RDA de Divo. Cette cérémonie a été l'occasion pour les militants du PDCI RDA de faire une démonstration de force à travers cette belle mobilisation. Libation et prière ont meublé cette cérémonie. Le vénérable Adido Adia a salué l'homme de paix, Henri Konambédier, avant de rappeler toutes les actions et réalisations de ce grand homme d'État. Mais pourquoi faire hommage au président Henri Konambédier ? Les raisons sont nombreuses, mais je vais évoquer uniquement quelques-unes. Vous saviez que dans les années 70, on parlait du miracle ivoirien, parce que le pays était en essor. Le miracle ivoirien, qu'est-ce qui avait fait que la Côte d'Ivoire était bien vue par le monde entier ? C'était les sociétés d'État qui poussaient comme des champions. Mais qui était l'initiateur ? C'est le président Henri Konambédier. Les complets sucriés de Ferke, de Borotou, de Genoula, c'est Henri Konambédier qui a tout conçu. Il avait une direction d'études dans son cabinet. C'est lui qui a tout fait. Le démarrage de l'assaut de Pras, il en a eu l'initiateur. De l'assaut d'Eri, il en a eu l'initiateur. La motore à gris, les chaînes parcs, tout ça c'est Henri Konambédier. Il a réorienté l'assaut d'Eri. Il ne faut pas que les richesses se fassent par ce qu'on appelle les pays nantis de manière maladroite. Il faudrait que l'intérêt de la Côte d'Ivoire soit d'abord pris en compte avant que tous ces contrats ne soient signés. Et tous encore, c'est Henri Konambédier. Au temps d'Hari Konambédier, vous vous rappelez bien, vous qui êtes nos mamans. Il y avait un riche que vous appelez Denikasia. 50 kilos. Le ça coûtait 8000 francs. Ce n'est pas que c'était mauvais, mais celui qui avait calé ça pour que les familles pauvres mangent. Celui qui avait calé le prix du poisson. Le carton qui coûte aujourd'hui 40 000, 42 000. C'était 12 000, 10 000. C'était Henri Konambédier. Les passons de 4. Cha-cha, c'était 3000 francs. C'était Henri Konambédier, etc. Mais vous voyez la différence aujourd'hui ? Alors quand on pense en tout ça, il faut lui rendre un grand hommage. Applaudissez-le. Au cours de cette cérémonie, plusieurs artistes du terroir ont égayé l'Assemblée. Chants et danse étaient au rendez-vous. Une cérémonie qui a permis aux militants de découvrir ou redécouvrir les qualités du président Henri Konambédier et de réaffirmer leur engagement au PDCI RDA. Toujours dans les lois d'Ivois, au cours de cette grande cérémonie d'hommage au président Henri Konambédier, le groupe Zohoku Djaka de Gaudi Léhéry, c'est à Divo, a interprété l'hymne national en langue locale. Je vous laisse apprécier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une autre cérémonie d'hommage, mais cette fois à Abujan, dans la commune de Portbouy. Les mouvements et associations de jeunesse de la commune ont rendu un vibrant hommage à le maire Émou Sylvestre. C'était le samedi 9 mai 2022 au stade de Gonzagueville. Plusieurs personnalités du parti y ont pris part. Le président des leaders, en collaboration avec les mouvements et associations PDCI RDA de la commune de Portbouy, a rendu un hommage mérité au député maire Émou Sylvestre le samedi 7 mai 2022 à Portbouy. C'est le stade de Gonzagueville, bondé et riche en couleurs, qui a abrité cette cérémonie initiée par les jeunes leaders du PDCI RDA, regroupés au sein de plus de 200 associations. C'est sur la musique de la fanfare de Portbouy que le maire a fait son entrée. On pouvait noter la présence effective des hautes instances du PDCI RDA, notamment Georges-Philippe Ezzalé, patron à cette cérémonie, Abhi Raoul, président de cette cérémonie, Amian Dominique, parrain de cette cérémonie, des chefs traditionnels et guides religieux venus apporter leurs pieds à l'édifice. Après installation des invités et l'hymne du parti, cette cérémonie d'hommage a ouvert ses portes par la série des allocutions. Les mots de bienvenue sont revenus à Jean-François Bocat, président du comité d'organisation Papillon-Douard, président du présidium, dont son allocution a donné les raisons de cet hommage au maire Émou Sylvestre. Il a par la suite salué la présence de toutes les associations qui ont démontré l'amour et la fidélité qu'ils ont pour le maire et député. Amian Dominique, parrain de la cérémonie, dans un discours limpide, a salué l'initiative des jeunes leaders pour la confiance et le choix porté sur leur maire Émou Sylvestre. Non, sans manquer de souligner la rigueur et les principes du maire Émou Sylvestre qui vise à faire de Portboué une belle commune. À travers la cérémonie de ce jour, les jeunes leaders, nous, à leur côté, voulons célébrer un label. Un label, une marque déposée. Un leader, un manager, un rassembleur, un homme humble, serviable et plein de passion. Avec lui, vous découvrez que le soutien suffit à meubler le quotidien. Comme en témoignent les nombreux actes sociaux qui ne cessent de poser à chaque instant et à chaque coin et recoin de Portboué. Abir Raoul, président de cette cérémonie, prenons la parole à exhorter les militants PDC et RDA de Portboué à renouveler leur engagement au maire Émou Sylvestre. Pour lui, le maire Émou Sylvestre doit avoir la majorité aux prochaines séances électorales. Le PDC et RDA vous demandent de continuer de faire confiance au docteur Émou Sylvestre afin que Portboué reste dans le giron du PDC et RDA, notre parti. Oui, Portboué a toujours été PDC et RDA depuis la nuit des temps. Ce n'est pas aujourd'hui que Portboué doit changer de camp. Ce n'est pas aujourd'hui que Portboué irait à l'aventure avec des inconnus. Portboué doit rester au PDC et RDA, le parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Ongoua Jérémy, maire d'Aboisseau, a salué cette initiative et a exhorté les jeunes à rester fidèles à leur guide. Population de Portboué, je voudrais dire que tous les week-ends, il m'arrive de traverser votre commune dans un sens vers Aboisseau, dans l'autre sens vers Abytchon. Et j'ai pu mesurer les progrès que cette commune a accomplis depuis longtemps. Entre docteur Emou, Sylvestre et moi, il y a une longue histoire que je ne vais pas égrener ici aujourd'hui. Mais sachez que pour moi, Sylvestre incarne la patience, la fidélité en politique. Et je suis tout à fait d'accord avec Adi Raoul quand il dit que Sylvestre mérite 5 mandats. Il n'y a pas de raison qu'on change une équipe qui gagne. Georges-Philippe Ezzallé, patron à cette cérémonie, s'est apaisanté sur cette démonstration des forces de la jeunesse de Portboué pour célébrer son leader à travers cette grande mobilisation. Emou à la confiance du parti. Sylvestre, regardez bien, au-delà d'être député maire, il est délégué à Portboué. Il est secrétaire investitif chargé de la mobilisation. Il est coordonateur du comité politique chargé de la jeunesse. Ça veut dire que le parti lui fait confiance. Parce qu'il travaille. Portboué, ça va rester au PDCI RDA. Marconi va rester au PDCI RDA. Plateau va rester au PDCI RDA. Kofodi va rester au PDCI RDA. Et puis maintenant, on va ajouter. On va ajouter. On va ajouter. C'est de cela qu'il s'agit la flèche de 2023. Emou Sylvestre, député maire de la commune de Portboué, prenant la parole, a dans son discours remercié les initiateurs de cette cérémonie d'hommage, puis réitéré son engagement à la jeunesse en leur présentant ses projets à venir pour cette jeunesse et sa commune. Jeunes de Portboué, la manifestation que vous avez organisée ce samedi montre que, même sans avoir obtenu la lune, vous savez témoigner de la gratitude pour les bienfaits dispensés par vos aînés. On dit dans notre culture que le merci honore certes l'auteur des actes qu'on glorifie ainsi, mais qu'il grandit plus encore, l'homme capable de faire preuve d'humilité en exprimant sa reconnaissance. A nous, vos aînés, vous donnez une belle leçon, car nous aussi, nous sommes des jeunes pour nos démenciers. Mesdames et messieurs, quand nous avons été élus à la tête de la mairie de Portboué, nous avons promis d'assurer le bien-être de la population. Et de nous occuper en priorité des jeunes, parce que, représentant la plus large partie de la pyramide des âges, sur le plan de l'éducation, de la santé, des activités culturelles et des loisirs, et surtout dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Cette belle cérémonie d'hommage et de mérite à l'endroit du député-mère Hémou Silvestre de Portboué s'est achevée par une multitude de dons offerts par les associations regroupées au sein du Présidium. Sur le plan national, la Côte d'Ivoire est en deuil depuis le samedi 7 mai 2022. Vous le savez, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, est décédé des suites d'une longue maladie. Après l'hommage de la Nation à l'Assemblée nationale le mardi 10 mai dernier, la levée de corps du désormais ex-président du Parlement ivoirien a eu lieu le mercredi 11 mai à la Grande Mosquée de la Riviera-Golfe. C'était en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, et son épouse. Une autre perte humaine pour le Ouoroba. Guide religieux, personnalité politique, cadre de l'administration, députés, amis et connaissances, tous étaient présents ce mercredi 11 mai 2022 à la Grande Mosquée de la Riviera-Golfe pour prendre part à la cérémonie de levée de corps d'Amadou Soumaoro, ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ex-cassique du RHDP, qui s'est éteint le samedi 7 mai 2022 à l'âge de 68 ans. L'émotion était au rendez-vous, sous les bâches adressées pour l'occasion. La cérémonie de levée de corps dans la cour de la mosquée de la Riviera-Golfe a été marquée par un vibrant hommage que lui a rendu le président du comité de gestion des imams, l'imam Kone Blaki. Il a également imploré la clémence et la miséricorde du Tout-Puissant pour le repos de l'âme d'Amadou Soumaoro. A sa suite, Moussa Sanogo, ministre du budget et du portefeuille de l'État et fils du Ouroba, a, au nom de la famille éplorée, remercié le chef de l'État Alassane Ouattara et lui a exprimé la reconnaissance de la grande famille Soumaoro. Non sans manquer de rappeler les qualités du disparu. Mesdames et Messieurs, les obsèques d'Amadou Soumaoro se tiennent au moment où la Côte d'Ivoire accueille la COP15 qui porte notamment aussi la lutte contre la déforestation. Comme une fascistique de l'histoire, la Nouveau-Rouba, c'est un grand Moubao qui vient de se coucher. Grand est notre désarroi, mais nous tenons le goût. Nous tenons le goût grâce à votre soutien. Avec l'invésiment, nous attourons le tout puissant de faire miser une corde à Amadou Soumaoro qui lui facilite la vie tombale et qu'il fasse que le paradis soit sa dernière dépelle. Qu'il nous fortifie tous et à commencer par son excellence, M. le Président de la République, dont il fut l'un des plus proches collaborateurs. Adieu, Chambar, le Séditaire de la République, Adieu, Chambar, le compagnon fidèle du Président Rassar Matara, Adieu, Chambar, l'orateur, le tribun au discours galvanisant, Adieu, Chambar, le ministre du Commerce du début des années 2000, Adieu, Chambar, le maire charismatique de ce qu'il a dit, Adieu, Chambar, le député inamonible des copies de la Banna, Adieu, Chambar, le fondateur du RBL et le pilier du RHDP, Adieu, Chambar, Amadou Soumaoro, Président de l'Assemblée Nationale. La lecture coranique et les bénédictions respectivement faites par les imams Ayoub Silla et Cheikh Al-Iman Diakite ont mis fin à cette cérémonie. Rappelons que la cérémonie de ce jour marque la fin des obsèques officiels d'Amadou Soumaoro. Feu Amadou Soumaoro sera inhumé le vendredi 13 mai 2022 à Séguéla, la terre qui la veut naître. Reposez en Pétchambar, que la terre du Oroba vous soit légère. Rappelons que Amadou Soumaoro a été inhumé ce jour vendredi 13 mai 2022 dans ce village natal à Séguéla. Et maintenant, hors de nos frontières, le monde de la presse en deuil. Une journaliste américano-palestinienne d'Al Jazeera, Shirène Abou Akle, a été tuée par balle mercredi dernier alors qu'elle couvrait une opération de l'armée israélienne à Jéline. C'est en Cisjordanie. Présent sur place, un photographe de l'AFP a fait état des tirs de l'armée israélienne et a vu le corps de la reporter qui portait un gilet par balle sur lequel était inscrit le mot « presse ». Il a indiqué ne pas avoir vu d'un militien palestinien à proximité de la scène où la journaliste a été tuée. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...